cette histoire elle aurait dû rester en famille elle aurait dû rester dans la famille danse avec les stars mais puisqu'elle fait autant de bruit et que c'est pas raconté avec exactitude ni en entier que ça abîme moi mais aussi beaucoup de gens je vais devoir m'exprimer le 31 janvier dans la première semaine de tournage on répète dans les studios il ya deux salles de danse deux au premier étage de haut rez-de-chaussée juste en dessous puis une salle où on mange il ya plein de petites salles complémentaires pour les hommes pour les interviews ce mercredi là en après-midi je m'entraîne et je suis filmé notre journaliste veut nous poser des questions à anthony et à moi mais la musique dans la salle d'inès règ est sentant à travers nos micros alors je vais aller seul parce que moi je veux pas en faire une séquence je vais donc seul frapper à la porte d'inès et christophe l'icata je vais glisser ma tête seulement et christophe qui a sûrement l'habitude comprend et avant même que j'ai pu se parler que je puisse des questions anthony et à moi mais la musique dans la salle d'inès règ est sentant à travers nos micros alors je vais aller seul parce que moi je veux pas en faire une séquence je vais donc seul frapper à la porte d'inès et christophe l'icata je vais glisser ma tête seulement et christophe qui a sûrement l'habitude comprend et avant même que j'ai pu se parler que je puisse parler me dit ah c'est trop fort je fais signe que oui il dit ok attends je baisse j'aime bien écouter fort pour ressentir la musique je dis merci je pars 30 minutes avant la fin de la journée de répétition inès elle vient dans la salle de danse avec un cadreur et un journaliste ils vont montrer tous les trois moi j'ai l'impression qu'elle est dans un personnage est ce n'est à regarder les fenêtres c'est une verrière qui s'ouvre pas elle est tout en haut du plafond elle demande de baisser anthony il va aller vers son téléphone et la chénifie il baisse le son et à ce moment-là et inès a dit ça fait une heure qu'on danse sur votre musique moi je trouve ça drôle parce que c'est le cas pour tout le monde on danse et on entend les autres et anthony va lui répondre avec beaucoup d'humour j'essaie de vous faire le ton même si je suis mauvaise actrice ça vous fera pas de mal de danser sur notre musique à ce moment-là inès avec la gouaille et le talent de comédienne qu'on lui connaît elle va dire anthony ah bah t'es comme ça t'aimes les pics bah moi aussi j'aime ça je suis la meilleure je vous fais pas le ton je suis pas comédienne anthony répond qu'elle peut prendre sa vanne pour son spectacle et réplique que non qu'elle veut un spectacle drôle elle le dit avec un ton bien sarcastique c'est un vrai ping rôle elle le dit avec un ton bien sarcastique c'est un vrai ping pong que je trouve drôle entre eux je me dis même elle a bien mouché anthony anthony aussi il la trouve drôle elle se tourne vers moi elle me dit alors que j'ai pas encore parlé non mais toi tu es toute douce toute gentille puis elle va reprendre sa joute avec anthony je me souviens même elle me dit c'est une excellente comédienne je me dis moi que je suis ici depuis que quelques jours seulement les premiers prime vont avoir lieu là dans neuf jours je dois jouer le jeu et donner des moments en coulée sous caméra alors je prends un personnage à l'opposé de ma personnalité je rentre dans ce personnage et je dis je suis peut-être douce et gentille mais si tu es méchante avec mes amis je peux l'être aussi je me souviens de l'altercation d'inès avec valérie treyer véleur qui a fait le buzz dans pékin express puis je me dis moi je vais faire un running gag et je vais reprendre les mots de valérie treyer véleur et donc j'ajoute maintenant petite salope sort je leur accompagne jusqu'à la porte et je lui fais même un bisou sur la main parce que j'imagine qu'on vient de faire une séquence drôle et quand je reviens dans la salle de danse je dis anthony elle est cool inès elle a du second degré on peut blaguer avec elle puis on recommence à danser christophe licata il va venir nous voir pas longtemps après il nous dit les insultes je cautionne pas c'est pas possible on sent qu'il est en colère on se regarde étonné avec anthony on comprend pas trop parce qu'on se dit ils font la suite de la blague peut-être pour avoir le dernier mot ils veulent nous faire croire qu'ils y ont cru je vais donc décider de jouer cette séquence et je vais aller me pseudo excuser persuader qu'elle va me dire bah on vous a fait peur vous avez pensé qu'on vous avait cru comme elle n'est pas dans sa salle de danse je descends elle est dans le couloir en bas avec plusieurs personnes elle regarde le sol moi je pense même à ce moment là qu'elle regarde le sol parce qu'elle a peur de rire et là je m'excuse elle avance elle me répond pas elle monte l'escalier je la suis et je lui dis je suis dans une séquence moi mais inès tu peux pas imaginer que j'étais sérieuse que je pense ça elle s'arrête elle se retourne et me dit en colère j'espère bien que tu ne le penses pas elle veut pas parler elle entre dans sa salle de danse et elle ferme là c'est à ce moment là que moi je comprends qu'elle rigole pas et que c'était pas une séquence d'humour qu'on tournait je peux donc évidemment pas la laisser être triste et en colère je suis moi catastrophé j'en parle à anthony et anthony me dit attends je vais aller voir christophe licata et on va apaiser les choses c'est pas la première fois que des personnalités s'échauffent tendance avec les stars anthony va frapper à la porte de la salle de danse d'inès règles il essaie de parler avec christophe et moi du couloir j'entends inès qui hurle et qui injurie anthony j'entre à mon tour dans la salle de danse où est inès et je m'excuse sérieusement elle est dans une furie impressionnante elle crie et nous invective anthony et moi et anthony qui essaie de calmer le jeu se prend un tel torrent d'insultes que je lui dis parle pas je veux pas qu'il ya un propos déplacé en voulant protéger parce que depuis le début il est impeccable et je veux que ça reste comme ça dans la pièce il ya un journaliste un caméraman il ne filme pas il ya christophe licata et il ya plusieurs autres personnes qui font part moi je veux vraiment l'aider à s'apaiser et je lui dis même si elle crie que j'entends et que je comprends sa colère puis à un moment donné elle va me dire que elle entend mes excuses qu'elle me croit sincère et elle va à nouveau tourner sa colère sur anthony et en elle lui dit là excusez mon langage qu'elle va l'enculer le niquer que c'est pas fini et avec beaucoup de colère md et toi si tu comprends pas ce qu'il a fait t'es pas mieux que lui mais évidemment que je comprends pas ce qu'il a fait parce qu'il n'a rien fait puis elle va dire anthony de manière très violente qu'est ce que tu vas faire qu'est ce que tu vas faire elle s'avance devant lui elle a une attitude menaçante puis elle ajoute t'inquiète pas c'est pas fini moi devant fin moi devant tant de colère et devant son attitude changeante qui navigue en crise de rage et calme puis à nouveau crise de rage je comprends que faut mieux qu'on se retire et qu'on attende qu'elle retrouve ses esprits je suis sous le choc devant autant de violence elle va même dire à un autre danseur ce jour-là de nous transmettre le message que ça va pas s'arrêter là et qu'il peut niquer ses morts je suis dans ma salle de danse juste après ça il ya le caméraman qui était présent le journaliste un régisseur anthony et je fonds en larmes il est entre 19h30 et 20h je suis triste de l'avoir blessé j'ai peur je tremble je vais me ressaisir pour appeler ma manageuse et tout lui raconter elle ma manageuse appelle la production qui lui dit qu'il naisse à accepter mes excuses qu'elle n'est pas en colère contre moi mais comment contre anthony je comprends pas trop mais ça me rassure tout de même un peu le lendemain donc le jeudi on répète avec anthony c'est on est persuadé que tout va se calmer mais le jeudi soir j'ai quelqu'un de la production qui me dit qu'il n'essaie pas aller s'entraîner qu'elle est en colère parce que personne a pris de ses nouvelles avant 17h pour la calmer la production va me demander de faire un message d'excuse j'en écris un avec sincérité je l'envoie la production qui le valide ils me transmettent alors le numéro d'inès pour que je lui envoie le message elle ne me répondra jamais la production me demande d'essayer d'écrire à christophe licata je lui fais un message le vendredi à 9h je lui demande qu'il organise un café entre inès et moi il me dit que lui il est que danseur que ça le dépasse le même jour mon équipe de management demande un rendez-vous avec la production inès son manager pour régler les choses on ne nous répond pas le vendredi à 13 heures je transmets à la production mon message à crêta et sa réponse je parle avec les gens de la production la personne me dit elle ne descendra pas la personne me dit qu'inès lui a dit si moi j'insultais christina cordula je serais virée et elle n'a rien je dis à la productrice que ma tentative d'humour elle est ratée que je me suis excusé mais que j'ai aussi subi de la violence verbale et pas juste un mot dans une séquence d'humour mais on me dit qu'elle ne se calmera pas qu'elle menace de quitter l'émission je vais même imaginer dire à la production il éliminez moi à ce premier prime ils vont me dire que c'est pas possible vers 15h30 j'ai une idée j'ai dit à la productrice inès a besoin que je sois punie alors retirez moi un jour de répétition la production elle est embêtée d'en arriver là même dit on va essayer moi tout ça je le fais pour que ma mauvaise blague elle impacte pas toutes les équipes qui travaillent dur parce qu'il est ce qui refuse de revenir c'est énorme pour l'émission j'envoie même un message pour souhaiter à tout le monde un bon week-end et leur demander si ma pseudo punition à calmer inès elle va pas se calmer le lundi on dit qu'elle veut des trucs plus officiel quelqu'un de la production m'appelle s'excuse on me dit qu'ils vont me demander trois jours de pause ils peuvent pas me suspendre je suis pas salarié de tfa je ne peux pas être mise à pied à contre coeur j'accepte les trois jours j'espère que tout va se calmer mais inès exige ensuite de ne plus nous croiser ni moi ni anthony on va se retrouver à devoir répéter ailleurs anthony va même par moment de voir être caché dans une petite pièce pour qu'elle le voit pas et le mardi 6 février je propose à la production de recroiser inès le jeudi 8 pendant les répétitions générales pour éviter un éclat de colère pendant le tournage du 9 on dit que non qu'elle est trop en colère que je dois éviter de la croiser et que je ne dois pas lui parler la savoir dans cet état là savoir que la production estime qu'il est mieux que je ne la croise pas puis après avoir vu l'état dans lequel il était capable de se mettre j'ai peur moi je décide ce jour là de déposer une main courante plus tard j'apprends anthony aussi a fait une main courante parce que lui aussi s'est senti menacé toutes les équipes ont été choquées du traitement différencié entre moi qui fait une mauvaise blague et les conséquences que ça génère et inès qui nous injurie sans excuse le jeudi 21 mars inès m'a appelé je rentrais à la maison il était 19 heures passées elle m'a demandé si j'avais fait une main courante j'ai dit que oui elle m'a dit que le parisien allait en parler pour désamorcer cette nouvelle moi pour éviter d'abîmer l'image du programme je décide de faire demi-tour et de retourner au studio et de parler avec inès on s'explique elle va me demander pourquoi j'ai fait cette à me demander pourquoi j'ai fait cette main courante je lui dis que c'est parce que j'ai eu peur que elle et son équipe m'ont intimidé et me répond ah oui je vois on est des noirs et des arabes c'est ça qui t'a fait peur ça s'appelle du racisme natacha je lui assure que ma peur elle a rien à voir et je vous l'assure à vous aussi avec des origines et bien qu'elle m'accuse de racisme à ce moment là pour éviter que l'émission et tous ceux qui y travaillent soient éclaboussés j'accepte de faire une vidéo où on danse ensemble en pensant apaiser les choses le vendredi elle me demande de faire un démenti sur le dépôt de ma main courante je lui dis que c'est pas possible que je vais pas mentir elle menace les producteurs présents dans ma loge de quitter l'émission je propose de dire que j'ai fait une main courante parce que je me sentais menacée physiquement mais qu'elle n'a pas dit les termes je vais te tuer ça ne conviendra pas malgré tout pendant l'émission elle va se montrer gentil si on va se montrer gentil et elle adresse la parole à anthony pour la première fois depuis des semaines je pense donc que toute la poussière va retomber et que c'est réglé mais ce matin j'ai vu ces stories j'ai été extrêmement blessée choquée parce qu'elle prétend être une victime en omettant tout un pan de l'histoire j'ai le sentiment qu'elle insinue que je serai raciste qui correspond absolument pas à mes valeurs j'ai un petit garçon à qui je tente d'inculquer des valeurs de fraternité d'ouverture de compassion de bienveillance et voilà voilà c'est la désolante et complète histoire mais ce que je regrette c'est qu'on n'ait pas pu se retrouver toutes les deux autour d'un café comme je l'ai voulu pour s'expliquer parce que je suis certaine qu'il s'agit juste d'une totale incompréhension nous deux pour terminer moi je souhaite que tout s'apaise parce que c'est une belle émission ce sont de très belles équipes et j'ai envie de pouvoir vivre cette aventure là avec eux tous j'aimerais qu'on puisse se voir avec inès qu'on puisse parler qu'on puisse se dire ok tout a été dit repartons maintenant de zéro et allons danser